Musique Communiqué du secrétariat général du gouvernement béninois Le gouvernement porte à la connaissance des producteurs de soja, des opérateurs économiques et de l'ensemble de la population Les mesures suivantes au titre de la campagne de commercialisation du soja grain de 23-24 Le commerce du soja est libre sur l'ensemble du territoire national Ainsi, les opérations d'achat, de vente, de transport, les prix, les dates de démarrage et de fin des opérations sont librement fissées par les acteurs L'exportation du soja est libre sans agrément et se fait exclusivement par le port de Cotonou La contribution à la recherche et à la promotion agricole perçue au cordon douanier à la charge exclusive des exportateurs Est désormais fissée à 30 francs CFA par kilogramme de soja grain au lieu de 140 francs CFA au titre de la campagne écoulée Le gouvernement souhaite aux acteurs de la filière une bonne campagne 2023-2024 de commercialisation du soja grain Fait à Cotonou le 16 novembre 2023 signé Edouard Ouin-Ouro, le secrétaire général du gouvernement Je loue de tout mon subconscient cette décision je dirais vitale pour nos pauvres parents paysans Chose qu'il devait faire depuis pour reléver le niveau de vie de nos parents, de nos papas et de nos mamans Comme disait le sage, il n'est pas tard de faire mieux, il faut commencer que c'est, il a commencé Contrairement aux années précédentes, le gouvernement du président Patrice Talon cette année a décidé d'alléger la tâche aux producteurs du soja Et parmi ces mesures, nous avons la libre commercialisation du soja Et l'exportation du soja désormais peut se faire par le port de Cotonou sans agrément Et aussi les taxes qui étaient hier à 140 francs le kilo sont aujourd'hui à 30 francs le kilo Je pense que ces mesures prises par le gouvernement et en particulier le chef de l'état sont salutaires Et sont des mesures hautement sociales comme l'a dit le chef de l'état parce que c'est de ça qu'il s'agit Il ne faut pas que cela soit un effet d'annonce Que ça aille jusqu'au bout Que l'esprit saint de Dieu l'éclaire Qu'il sort plus de la politique politicienne Et fait face aux réalités des pauvres béninois Ça prouve que le chef de l'état il est à l'écoute de sa population Il est à l'écoute des députés Aujourd'hui qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans la commercialisation du soja Moi j'en connais des jeunes qui hier ils étaient dans la commercialisation Et grâce à ça ils se venaient au besoin de leur famille, de leurs parents, de leurs femmes, de leurs enfants Et aujourd'hui c'est encore une possibilité pour eux de revenir encore dans cette activité là Et de pouvoir avoir de l'argent et réaliser leurs rêves C'est aussi bon pour la population qui va beaucoup en bénéficier Et les ménageurs vont être plus à l'aise Quand le gouvernement prend ces gens de mesures salutaires Il est important de l'encourager Et non d'en faire des récupérations politiques et de décourager le gouvernement Parce que ceux qui sont en train de dire Que c'est eux qui ont poussé le gouvernement à agir comme ça Ils ne sont pas en train de rendre du service à la population Parce que quand tu fais quelque chose de bien Il est important qu'on t'encourage pour que tu puisses en faire davantage Mais quand on dit que c'est à cause de ci ou de ça Que des provocations que tu as pu faire cette chose là Tu peux ne plus faire ça demain Si désormais le gouvernement ne fait plus ce genre d'action C'est la population qui sera perdante Donc il est important d'encourager le gouvernement quand il fait bien Et de ne pas faire des récupérations politiques à tout bout des champs Le projet de budget de l'année 2024 du ministère des Affaires étrangères S'établit aux alentours de 16 milliards de francs CFA En légère baisse de 4% par rapport au budget de 2023 Mais cette baisse en réalité vient du fait qu'il y a une réduction des effectifs Liés notamment au départ à la retraite au niveau du ministère Et donc on peut considérer globalement qu'il y a une stabilité Au niveau de l'enveloppe budgétaire Sachant que l'année dernière il y avait eu de gros projets d'investissement Notamment la construction de la résidence du ministre des Affaires étrangères En réalité si on retraite de cet élément Le budget est plutôt en évolution par rapport à l'année 2023 Comment est-ce qu'on se projette en termes d'objectifs pour l'année prochaine Pour 2024 ? Premièrement un volet important ça va être le travail sur la mise en place en fait de la plateforme e-diaspora L'objectif pour nous étant de faire en sorte que les Béninois où qu'ils se trouvent sur la terre Puissent avoir accès aux services de base Et que nous puissions les accompagner en fait sur les démarches consulaires Les demandes de papier, les demandes de documents officiels Et donc ce projet va permettre de réduire, de raccourcir la distance entre la nation Entre l'Etat et nos compatriotes qui vivent à l'étranger Seconde piste très importante sur laquelle nous allons travailler l'année prochaine Ça va être la modernisation et la digitalisation de l'administration diplomatique Pour faire en sorte que la continuité de l'action diplomatique soit assurée Décennie après décennie Et donc pour cela il y a tout un effort de digitalisation, de transformation du ministère Et ce sera un projet important qui va nous occuper l'année prochaine Et enfin parce que cela représente une part importante de notre visibilité, de notre attractivité Il y aura de grands projets de réfection et de remise en état Je pense que comme je l'ai expliqué tout à l'heure C'est essentiellement lié en fait à cette évolution d'effectifs Et que lorsque l'on retraite en réalité du gros investissement qui a été réalisé au cours de l'année 2023 En termes de... qui a consisté à la construction en fait de la résidence du ministre des Affaires étrangères En réalité le budget serait en évolution positive en fait Donc tout cela pour dire simplement que nous sommes dans une stabilité Mais l'objectif ça va être de faire beaucoup plus Avec des moyens qui restent stables Et cela correspond à la doctrine du gouvernement du président Patrice Talon Qui est toujours de faire mieux avec moins mais pour le meilleur de la satisfaction des Béninois C'est toujours un plaisir de venir échanger avec les représentants du peuple, les élus de la nation Et de comprendre à quel point la question de nos relations, des relations du Bénin avec l'extérieur La question des affaires étrangères les préoccupe Nous avons parlé de beaucoup de sujets Au-delà des questions budgétaires Ils ont abordé également les questions et leurs préoccupations par rapport à la carte diplomatique Quelles sont les évolutions qui sont attendues en fait de la carte diplomatique Nous l'avons expliqué le rationnel derrière la carte diplomatique qui est mise en œuvre aujourd'hui par le gouvernement Et l'approche de la diplomatie active que veut le président de la République Ils ont voulu savoir également quelles étaient les mesures que nous mettons en œuvre Pour accompagner nos compatriotes de la diaspora Et nous leur avons expliqué que la diaspora serait au cœur de l'action que nous voulons mettre en œuvre Notamment en utilisant le digital pour pouvoir répondre plus aux besoins de nos compatriotes Mieux les connaître et mieux les accompagner lorsqu'ils vivent à l'étranger Ils ont bien entendu aussi voulu savoir quelle était la politique ou les actions menées par le gouvernement Pour pouvoir résoudre les différentes crises auxquelles nous devons faire face dans la sous-région Somme toute, cela a été un échange très riche Et nous partons, mon équipe et moi, de Porte-Novo Avec beaucoup de recommandations qui nous permettront de renforcer notre action pour le rayonnement du Bénin La plupart des États membres de l'Union est confronté à un choix difficile A savoir, mobiliser les ressources budgétaires internes dans les conditions optimales pour financer le développement d'une part Et créer les conditions favorables aux investisseurs d'autre part Ce choix est encore rendu plus difficile par les exigences de nos populations Qui réclament avec beaucoup de légitimité la réalisation d'infrastructures socio-communautaires Et la promotion d'activités industrielles pour de meilleures conditions de vie Dans un contexte marqué par la crise sécuritaire dans l'espace Emprunt aux attaques terroristes Trafic illicite de tout genre La prolifération des armes légères et de petits calibres Le blanchiment des capitaux L'instabilité politique La cybercriminalité La délinquance économique La contrebande des marchandises Prohibées Et que sais-je encore Il convient alors De lutter efficacement Contre ces fléaux En dotant nos États membres D'instruments modernes C'est donc à juste titre Que les présentes assises Sont consacrées A la modernisation des services de surveillance A l'épreuve des nouveaux types de criminalités transfrontalières Nous devons nous adapter Afin d'être à la hauteur des défis Qui se présentent à nous En allant d'abord A l'identification de ces nouveaux types de criminalités Puis à la découverte de leur mode opératoire Et à l'élaboration de la géopolitique de ces criminalités Nous devons ensuite élaborer Et mettre en oeuvre Des stratégies de réplique fortes En nous investissant Par le recours aux technologies de pointe En renforçant la coopération régionale Et internationale Et en veillant à la formation continue de nos agents La coordination des efforts Et les échanges d'informations En temps réel Sont sans nul doute essentiels Pour combattre avec succès Ces nouvelles formes de criminalité Ce forum Organisé en deux temps Coordonné et intégré Le pré-forum Et le forum proprement dit A pour objectif commun La modernisation des méthodes Et moyens de la douane Dans le cadre de la lutte contre la criminalité transfrontalière Aussi Le présent forum relèvera-t-il un autre défi Celui de donner la parole A de nombreux et divers interlocuteurs Sur des thématiques telles que les enjeux des règles d'origine Les échanges sur le contrôle de l'exécution du service des douanes Pour une lutte efficace Face aux entraves A la libre circulation des biens Sur les corridors de l'union Et la problématique du transit régional Au travers de la mise en commun Et du partage des réflexions Qui l'inspire aux uns et aux autres Ainsi que des échanges enrichissants Que nous aurons Il est attendu L'émergence De l'image D'un agent des douanes Mû Par la seule volonté D'accomplir avec compétence Et dans la sérénité Sa mission de protection de l'économie Et des populations Ainsi que de défense De la libre circulation des biens Et des personnes Dans notre espace commun Le général Abdurahman Tiani Chef du régime militaire au Niger A rencontré jeudi Ses homologues A la tête du Burkina Faso Et du Mali Pour ses premières visites A l'international En septembre Les trois pays Ont créé ensemble L'alliance des états du Sahel Qui prévoit entre autres Une assistance mutuelle En cas d'attente A la souveraineté Des trois états Le Burkina Faso Le Mali Et le Niger Ont décidé De créer L'alliance Des états du Sahel Cette alliance Est la consécration De notre détermination A arracher Notre souveraineté La souveraineté Des états Du Sahel Pour que le Sahel Ne soit plus Une zone d'insécurité Mais une zone De prospérité Pour les biens De nos peuples Plus tôt au Mali Le général Tiani A rencontré Le colonel Assimi Goïta Bamako a ainsi Communiqué Sur la convocation De deux réunions Ministérielles Visant à définir Les opérations De l'AES Le Mali Le Mali s'est associé A la Russie Pour un projet De raffinerie d'or A Bamako Après la révision Du code minier Cette année Qui visait A renforcer La présence nationale Dans les projets Miniers Le gouvernement malien Oriente désormais Ses efforts Vers la transformation Locale Le protocole d'accord Valable 4 ans Prévoit la construction D'une raffinerie Capable de traiter 200 tonnes d'or Par an Les délais de construction N'ont pas encore été Divulgués Mais une fois chevé La raffinerie de Bamako Devrait être la plus grande De la sous-région Ouest africaine Selon le ministère malien Des finances Le projet permettra Au pays De contrôler Sa production d'or Et d'appliquer correctement Toutes les taxes Et tous les droits A noter Que la majorité De la production d'or Au Mali Et en Afrique Est actuellement raffinée Hors du continent Notamment en Suisse Au Canada Et en Chine Selon les données officielles Le Mali a été Le deuxième producteur Ouest africain d'or Et le troisième Sur le continent En 2022 Derrière Le Ghana Et l'Afrique du Sud Musique 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 A quelques semaines De la présidentielle En RDC Denis Mukwege Martin Fayoulou Théodore Ngoï Et d'autres candidats Ont annoncé Saisir la commission Électorale Il l'accuse D'avoir failli A sa mission D'assurer la régularité Du processus électoral Comme vous le savez 80% des cartes Des cartes électeurs Sont illisibles Parce que l'impression Était thermique Donc c'est volontairement Délibérément Que l'on a offert Aux électeurs Des cartes Illisibles Qui s'effacent Comment Peut-on devenir Électeur ? Comment Retrouver une carte ? Les cartes sont monnayées Les duplicatas sont monnayées Les candidats ont indiqué Que cette procédure Pourrait aboutir A la détention préventive De Denis Kadima Et Peter Kazady Respectivement Président de la commission électorale Et ministre de l'Intérieur Aller aux élections Pour participer Ou si vous voulez Consonner un similacre Qui va aboutir Au statu quo C'est à dire A la reconduction Du président D'un délic sortant Ou sinon A la désignation De quelqu'un Qui aurait un accord Pacif avec lui Les candidats A la présidentielle Reprochent notamment Au président De la commission électorale De ne pas avoir mis Des policiers A leur disposition Pour assurer leur sécurité Pendant la période De campagne Tandis que le président Sortant Félix Tshisekedi Lui bénéficie De la protection De la garde républicaine Le nouveau président Du Libéria Joseph Boakai A prononcé mercredi Son tout premier discours A la nation Dans lequel Il a appelé A l'unité Nous avons tous Gagné A-t-il scandé Devant la presse En ajoutant Je cite J'implore Tous les Libériens Quelles que soient Leurs origines ethniques Leurs religions Et leurs affiliations politiques De se joindre à nous Dans ce voyage Pour sauver Notre pays En portant Les élections De justesse Lundi Face au président Sortant Georges Weah Le leader De l'opposition A réussi A se hisser Au pouvoir Sa victoire Qu'il partage Avec tous les Libériens Devrait selon lui Marquer l'avènement De la prospérité Pour toujours Joseph Boakay A ainsi promis D'étendre le développement A l'ensemble du pays En construisant Notamment Des routes Dans la région Du sud-est Et comme Durant sa campagne Il a rappelé Que la lutte Contre la corruption Sera l'un de ses combats Le nouveau président A aussi déclaré Qu'il mènerait Une réforme radicale De la sécurité Et de la justice Il s'engage Également A faire respecter L'état de droit Le Zimbabwe Est soumis Depuis plusieurs saisons A des épisodes Récurents De sécheresse Aggravés Par le réchauffement Climatique Qui pèse Sur la sécurité Alimentaire De la population Et de la faune De ce pays D'Afrique australe La question du changement climatique Doit être prise au sérieux Du fait de son évolution irrégulière Et du décalage des saisons Par exemple Nous sommes presque À la mi-novembre Nous n'avons pas encore Vu la pluie La saison n'a pas encore commencé Ces facteurs Ront donc un impact réel Sur notre faune Car nous avons pu constater Que les animaux Se déplaçaient Sur de longues distances À la recherche d'eau En se déplaçant Ils se retrouvent Évidemment Dans les zones habitées Et se heurtent aux villageois L'issue peut être fatale C'est par la faim Et la soif De nombreux animaux Dont des éléphants Quittent la réserve Et empiètent désormais Sur les villages voisins Du parc national Depuis l'an dernier Plusieurs affrontements Avec des éléphants Mais aussi des buffles Ont coûté la vie À une soixantaine de villageois Cette période dure surtout Jusqu'au début De la saison des pluies Cela signifie Qu'il y a moins d'eau Dans le parc Et moins de nourriture Mais dès qu'arrivent les pluies Les animaux ont évidemment Plus de nourriture Et cela signifie Que les mouvements vers les villages Sont moins fréquents Ce qui minimise Les affrontements Entre les villageois Et les animaux Les oiseaux sont également touchés Comme le constate Cette équipe chargée De les recenser Ils ont besoin De baobab D'acacia Et d'autres arbres Pour se reproduire Mais la végétation Se raréfie Salima Salima et les gorges Sources et de la faune Sources et de la faune du Zimbabwe En cette période De sécheresse régionale Inquiétante En Afrique du Sud L'opposant de la gauche radicale Julius Malema Et cinq autres députés du parti Les combattants de la liberté économique EFF Ne pourront pas participer Au discours annuel Sur l'état de la nation Le SONA Prévu au Parlement sud-africain En février 2024 Malema et ses partisans Ont été déclarés coupables D'outrage au Parlement Pour avoir pris d'assaut La scène Lors du discours Sur l'état de la nation Du président Cyril Ramaphosa Mercredi La commission des pouvoirs Et des privilèges A imposé une suspension D'un mois Sans rémunération Du 1er au 29 février A Malema Floyd Chivambou Marshall Dlamini Bussény Dlozi Vuiani Pambo Et Sinao Tambo Pour avoir perturbé Le discours sur l'état De la nation En début d'année La commission demande également A Malema Et à ses collègues députés De présenter des excuses Au Parlement Au président Cyril Ramaphosa Et au sud-africain Pour avoir montré Le pays sous un mauvais jour Une infection respiratoire S'évite en ce moment en Chine L'Organisation mondiale De la santé s'inquiète Et demande plus d'informations Aux autorités chinoises La Covid-19 Est encore fraîche Dans les mémoires Pour rappel C'est une mystérieuse Pneumonie virale Qui avait été A l'origine de la pandémie L'OMS avait reproché Aux autorités chinoises Leur manque de transparence Lors de l'enquête Sur les origines De la Covid-19 Dont les premiers cas Avent été constatés En Chine Fin 2019 Cette enquête N'a toujours pas abouti A une conclusion définitive La nouvelle infection Est pour l'instant localisée Dans le nord du pays Et la capitale Pékin Fait actuellement face A une vague de froid Avec des températures négatives Prévues ce jeudi soir Des foules de parents d'enfants Sont constatées Devant l'Institut de pédiatrie De Pékin Un accord a été annoncé mercredi Sur une libération d'otages Retenus dans la bande de Gaza En échange de prisonniers palestiniens La famille de Mohamed Est emprisonnée en Israël Et il espère les retrouver Au plus vite Tout être humain a des sentiments Et tout être humain Désire être avec ses enfants Et sa femme On ne se laisse pas abattre Mais en comparaison Avec ce qui se passe à Gaza La famine, la destruction Et les enfants Sortis des décombres Que pouvons-nous dire ? Selon le Hamas Les termes de l'accord Stipulent que 50 femmes Et enfants de moins de 19 ans Pris en otage dans la bande de Gaza Seront libérés par tranche En contrepartie De 150 prisonniers palestiniens J'espère que ma mère Fera partie de l'accord Car nous avons appris Que son nom ne figurait pas Sur la première liste Et qu'il y aurait plusieurs groupes Nous prions Dieu Pour qu'elle revienne Dans un premier temps Plusieurs médias ont assuré Que la trêve Devrait entrer en vigueur Jeudi matin Mais le chef du conseil israélien De la sécurité A indiqué Que la libération des otages N'interviendrait pas Avant vendredi Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501